Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, c'est Samira du blog artetuto.com et dans cette vidéo, je vais réaliser une petite peinture aquarelle, sans peinture aquarelle, c'est-à-dire avec des feutres écoliers. Donc je vais utiliser ces différents feutres que je vais diluer avec de l'eau et je vais utiliser différentes tailles de pincel. Je vais utiliser ce papier aquarelle XL qui est un papier assez épais de 300 g et donc je vais couper cette feuille en deux pour réaliser mes petites cartes. Alors, je vais utiliser des couleurs assez chaudes. Je vais commencer par les couleurs les plus claires et au fur et à mesure, je vais accentuer mes sapins. Alors, pour dessiner un sapin, on le stylise, c'est-à-dire on le réduit à une forme géométrique simple et ça c'est quelque chose de très courant, de très classique. Ou alors, on le décompose en plusieurs formes géométriques. Et là, on peut intervenir avec des couleurs ou avec un dégradé de couleurs. Ou alors, on trace la structure qui est le tronc et on va dessiner par exemple les deux côtés du sapin mais d'une manière un peu juste. Bon, c'est quelque chose qui se fait aussi très couramment. Ou alors, on va dessiner les branches, le feuillage d'une manière un petit peu farfelue. Voilà. Bon, forcément, on efface ça pour qu'on voit un sapin un peu dense et très consistant. Ou alors, on dessine par exemple avec une ligne discontinue le tronc et on vient ici, on commence à dessiner des branches comme pour ici mais d'une manière un petit peu déstructurée. Il faut juste qu'on respecte un petit peu la structure, c'est-à-dire qu'on doit quand même obtenir un triangle. Alors, je vais commencer mon premier arbre et pour cela, je vais représenter mon arbre avec des petits pointillés et je vais dessiner la structure avec des traits un peu déstructurés. Donc, on doit obtenir une forme triangulaire. Voilà. Je fais la même chose pour celui-ci. Voilà. Je viens par-dessus avec la couleur orange. Je mets des filles tout ça. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Et alors, avec la couleur, je vais prendre du rouge. Merci. Je vais faire la même chose. Voilà. C'est parti. Je vais reprendre de nouveau cette couleur. Je vais retracer ici quelque chose de long atteint. Je vais faire la même chose ici. Voilà. De nouveau, je vais dessiner un sapin orange. Je vais dessiner un sapin orange ici. Voilà. C'est parti. C'est parti. Nous allons de nouveau en ajouter un ici. Et de nouveau remplir celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais un petit peu adoucir celui-ci. Et alors, je vais mettre un peu de bleu ici. En fait, il est un peu mort, le feutre. Voilà. Je vais quand même l'utiliser. Je vais ajouter un petit peu de bleu. Bon, même si ce n'est pas encore sec, je sais que je l'abîme. Je vais faire un petit peu de bleu. Je vais faire un petit peu de bleu. Et ça va aussi me créer une suggestion de nuages. Voilà. Et alors, je prends la même couleur. Et je suggère un petit peu des petites bosses comme ça, de neige. de neige. Donc, je vais faire un petit peu de bleu. C'est parti. Merci. Alors maintenant, on va juste travailler un tout petit peu les détails et on va poser des petites touches comme ça. Ça va donner un peu de contraste et ici, j'accentue un tout petit peu ici. Je fais la même chose pour l'orange. Vous voyez, j'incline un petit peu mon feutre pour avoir de grosses touches pour profiter de la largeur de la pointe. Ici, on va juste un petit peu accentuer certains endroits pour représenter le tronc. Je fais la même chose pour ici, mais je n'accentue pas trop pour suggérer l'éloignement, pour créer cette profondeur. Je vais utiliser quand même un autre feutre orange qui a une pointe beaucoup plus fine. Et cette diversité de pointes va me créer quelque chose de plus intéressant, une richesse au niveau technique. technique. Alors, quand je vois que c'est assez contrasté, je peux revenir par-dessus avec de l'eau et j'adoucie mon trait. Je fais la même chose ici, j'accentue un tout petit peu. Alors, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres couleurs qui sont légèrement plus foncées que la couleur de base pour accentuer les contrastes. Je vais faire la même chose pour ici, je vais juste un tout petit peu dessiner. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. 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 Alors, ici, ça a séché entre temps. Je vais ajouter un tout petit peu de bleu pour créer un peu de contraste. Vous voyez, je dessine un petit peu le ciel comme ça, avec des zigzags. J'essaie de représenter ainsi leurs mouvements, enfin des miages plus ou moins. Cette fois-ci, je vais utiliser un pinceau un peu plus long et plus large, légèrement plus large. Je vais adoucir tout ça. J'humidifie un peu et puis après, j'essaye de brouiller un petit peu les traits pour qu'ils ne soient pas trop apparents. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un morceau de papier. papier, papier toilette ou du sopana. Et je vais absorber un petit peu. Et ça va m'aider à créer un petit peu comme des nuages comme ça. Je vais modifier tout ça pour ne pas avoir des formes assez cernées. Et ici, de nouveau, je vais retracer de la végétation, un peu de végétation. Je joue avec les contrastes. Ici, je fais la même chose comme ici. Je suggère la base du sapin. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Vous pouvez ajouter aussi, si vous voulez, vous pouvez suggérer la lune ou bien le soleil. Et là, vous ajoutez à ce moment-là d'autres couleurs. Pour l'instant, voilà, je vais me limiter à... Voilà. Et pour ici, tout simplement, je vais ajouter un peu de rose. Bon, le feutre, il est un peu mort. Mais ça va. Comme quoi, ne jetez pas vos feutres qui sont déjà secs. Vous pourrez toujours les utiliser pour d'autres projets. Et... Donc, vous voyez, la neige, vous pouvez la représenter avec d'autres couleurs qu'avec la couleur grise, bleue. Etc. Donc, on va sortir un petit peu des couleurs habituelles. Des sapins, des sapins oranges, des sapins rouges, roses. Donc, essayez un petit peu d'inventer votre propre univers, vos propres couleurs. Un paysage un petit peu, je dirais pas imaginaire, mais légèrement, entre guillemets, surréaliste. Nous restons dans les couleurs d'automne, des couleurs un petit peu orangées, légèrement ocres. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite aquarelle. J'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a encouragé à vous y mettre vous aussi, à tester vos feutres et colliers. Essayez d'expérimenter votre matériel, même si ce n'est pas du matériel professionnel. On peut toujours commencer dans la peinture avec du matériel bon marché et puis, au fur et à mesure, développer sa créativité. Quant à moi, je vais essayer de nouveau de vous réaliser d'autres tutoriels dans ce style. Si ça vous plaît, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu et écrivez-moi en commentaire. Si ce style de tutoriel vous plaît, dites-le-moi en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels concernant le dessin, le coloriage, l'aquarelle, etc. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci. Sous-titrage ST' 501